... Voilà, c'est justement où on est fait lors du face-à-face, comme l'a dit Roland Brice Mailloulou. Face-à-face entre le pasteur Renaud-Boris Mbota et le frère Beveli, que certains appellent pasteur, mais qui n'aiment pas se faire appeler pasteur et ne pas faire l'expression ou l'appellation frère. Le frère, lui, pense que la polygamie, la fornication, j'allais dire, c'est le fait d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Et le pasteur, lui, pense qu'avoir des rapports sexuels avant le mariage, ce n'est pas de la fornication. La fornication, c'est toute autre chose. C'est la doutère, c'est la pédophilie, la zoophilie, etc. Toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce que Paul nous dit dans Coréthia ? Qu'est-ce que les Écritures nous disent ? Qu'est-ce que la Bible dit ? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ? On le saura à la lumière de ce qu'on écoutera des deux hommes de Dieu présents ici dans ce studio 210 pour le face-à-face. récapitulatif, nous sommes là dans la troisième partie de ce débat autour du thème, le mariage, ce qu'il faut en retenir. Et aujourd'hui, nous abordons la fornication. les deux premières parties ont été faites par les pasteurs et évangélistes, pasteur Renaud-Boris Mouta et l'évangéliste Sonnit. L'évangéliste Sonnit serait ici aujourd'hui, mais il nous appelait très tôt, en début de semaine, pour nous dire son indisponibilité parce qu'il devait avoir une convention. Mais le frère Bévéité-Diala, nous nous demandait en fait comment nous aurions fait pour avoir les trois sur le même plateau. Bon, Dieu aussi sait faire les choses parce que Dieu aussi est du côté de celui 210. Nous avons le frère Bévéité-Diala. Frère Bévéité-Diala, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez suivi le frère Bévéité-Diala, vous avez suivi le frère Sonnit et vous avez même pris votre téléphone, vous m'avez appelé, vous m'avez dit, bon, je ne suis pas d'accord de ce qui se dit de la bouche du pasteur Bruno Boris Mota. Moi, je n'aime pas le spectacle, je vais l'appeler dans les coulisses pour lui dire, en aparté, que quelque chose n'est pas bonne, etc. Et voilà, pour nous éviter du spectacle, ça, c'est selon vos mots. Et le pasteur Mota semble-t-il ? Il a fait comme si vous n'avez pas écouté et vous avez pensé venir lui dire ces choses-là en face. Mais je vous donne deux minutes. L'indulgence, M. Thomas Serskivouelé, pour le chrono, il a deux minutes. Pour revenir, il a des choses à dire sur le mariage. On a lu le concept d'avoir. D'accord. Donc, merci, Chévry. Donc, très rapidement, ici, je voudrais saluer tous les parents qui nous suivent ce matin, tous les téléspectateurs, tous les apôtres, les prophètes, les docteurs, etc. Donc, j'aimerais rapidement venir sur les propos, d'abord, avant tout, de l'évangéliste Sonny, qui a présenté le mariage dans l'Église comme étant une obligation. D'accord ? En disant que le mariage avait été institué par Dieu. Je me méfie un peu de ces propos, tout simplement, parce qu'il n'y a pas que le mariage qui a été institué dans la Bible par Dieu. Le travail aussi a été institué dans la Bible par Dieu. C'est Dieu qui a dit l'homme mangera la sueur de son enfant. Est-ce que parce que Dieu a dit que l'homme mangera la sueur de son enfant, qu'on va aller dans l'Église pour voir les pasteurs, pour dire que le pasteur, il y a le travail, il faut me bénir pour le travail. C'est Dieu qui a institué la naissance des enfants. C'est Dieu qui a institué la naissance des enfants. Il dit à Adam et Ève, allez multiplier la surface de la terre. Est-ce qu'on va pour autant prendre les enfants, chaque fois qu'on aura des enfants, on va les emmener devant, entre guillemets, les serviteurs de Dieu pour dire que non, bénissez-nous. Donc les enfants qui ne sont pas bénis, qui n'ont pas connu les serviteurs de Dieu, sont-ils maudits de Dieu ? Donc tous les musulmans qui sont mariés, est-ce que parce qu'ils ne sont pas arrivés au-devant de l'homme de Dieu, l'homme de l'Église, ça veut dire que le mariage n'est pas validé devant Dieu. Donc à ce sujet-là, déjà je m'inscris en faux par rapport au sujet, au propos de l'évangéliste Sonny. Et j'aimerais également dire toutefois que Dieu est souverain, Dieu peut mettre quelqu'un à cœur justement d'aller voir l'un de ses fils pour justement prier pour ça, pour son mariage, ça c'est pas impossible. Mais pour revenir également puisqu'il est en face de moi le pasteur Mbota, j'aimerais également dire que ça ne sert à rien de passer à la télé, pasteur, pour dire que non, c'est diabolique, c'est stadié, parce que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Dieu peut demander à quelqu'un, écoute, va voir tel apôtre, va voir tel pasteur pour qu'il puisse prier pour toi, pour le mariage. Donc quand vous prenez les propos pour dire que c'est diabolique, vous frustrez certaines personnes. Et ça également, c'est dangereux aussi. Donc je pense qu'à la limite, il faudrait plutôt dire qu'il est possible. Il ne faut pas inscrire ça dans le cadre diabolique pour dire que bon, parce qu'on n'a pas des écritures, c'est vrai, mais je crois qu'à ce sujet... Merci beaucoup le frère Beveli pour ses droits de réponse, on va dire ça comme sans guillemets. Alors, vous avez donc vos cinq minutes pour aller dans notre sujet très attendu par l'inat de Pépito et Frèche Nelongouba, la fornication. D'accord, merci bien. J'aimerais rapidement également revenir sur les propos du pasteur Mbota parce que je suis contre le fait qu'il dise que la fornication, quand deux hommes, un homme et une femme vont ensemble hors mariage, ce n'est pas de la fornication. Il a plutôt... Il a également dit que la fornication et l'impudicité, c'était la même chose dont je reviendrai dessus, mais en parlant de fornication, le pasteur Mbota a eu à dire ici, je crois que chacun a suivi, qu'on ne peut pas parler de fornication hors mariage. D'accord, je crois que c'était de ses propos. Il disait, il avait pris le livre de Brun, n'est-ce pas, où il a dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, et par rapport à cela, il a expliqué en disant qu'on ne peut pas parler de fornication hors mariage, que la fornication se passe en principe dans le mariage. Il a dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, je commence à partir du verset 1, or, ça c'est sur le mariage, or, quant aux choses desquelles vous m'avez écrit, je vous dis qu'il est bon à l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, pour éviter la fornication, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Pour éviter la fornication, donc, très chers téléspectateurs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour éviter la fornication, que chacun ait sa femme, donc chacun ait sa femme, ça veut dire que, c'est-à-dire, la fornication se passe hors mariage. La fornication se passe hors mariage et donc, pour éviter que chacun ait sa femme. Rapidement, j'aimerais ici également, ça c'est la Bible que j'ai eu à lire ici parce que le Seigneur m'a toujours éduqué de d'abord commencer par prendre les définitions dans la Bible avant de voir le dictionnaire. Le dictionnaire nous définit la fornication comme étant une relation sexuelle entre deux personnes qui ne sont pas mariées ensemble. Ça c'est le dictionnaire, c'est pas moi. Vous pouvez prendre, je ne sais pas, les dictionnaires que vous avez et vous verrez. Et c'est une confirmation ici. C'est-à-dire que la parole de Dieu confirme la définition que le dictionnaire apporte sur la fornication. Donc à ce sujet, je pense tout simplement que le pasteur Mbota est dans l'erreur et c'était à ce sujet justement que je n'avais pas voulu qu'on arrive à la télé parce que pour moi c'était des détails. D'autant plus que je l'avais dit que sur le mariage, j'étais tout à fait d'accord sur les propos qu'il était en train de tenir comme quoi c'est le père qui marie sa fille. Donc ici, ce passage est clair. Il dit, « Or, quant aux choses desquelles vous m'avez écrit, je vous dis qu'il est bon à l'homme de ne pas toucher de femme toutefois pour éviter la fornication. » La fornication, on ne peut pas parler de la fornication dans le mariage. Ça je crois que c'est deux mots. S'il y a deux mots, par exemple, quand on parle de fornication et d'impudicité, les deux mots existent, ce n'est pas en vain, Dieu n'est pas idiot, Dieu n'est pas bête, mais le tout dépend des circonstances dans lesquelles on utilise deux mots. Parce que le pasteur Mbota disait le dimanche, le dimanche passé ou surpassé, il disait que les deux ont les mêmes définitions. Justement, il a pris les origines grecques pour parler un peu du mot porné, pour voir un peu l'origine. Mais car cela ne tient, c'est important de comprendre que quand il y a deux mots, c'est clair que les deux mots ont un sens. Donc le tout dépend du contexte dans lequel on l'emploie. Mais j'aimerais également ce matin signifier, très chers téléspectateurs, qu'il faudrait avant tout comprendre, il faudrait avant tout, merci, il faudrait avant tout comprendre que lorsqu'on parle de fornication, n'est-ce pas, on parle des... Beaucoup n'ont pas entendu ça parce qu'ils sont dans la fornication, on parle des rapports intimes entre deux personnes qui ne sont pas mariées. Voilà, donc quand tu es avec une femme que tu n'as pas épousée, d'accord, auprès de ses parents, évidemment, dans ce cas, vous vous retrouvez dans ce qu'on appelle justement la fornication. Dans le rendant 1 Corinthiens, chapitre 7, toujours verset 36, il est dit, je vais partir verset 36, il est dit, « Mais si quelqu'un croit que ce soit un déshonneur à sa fille de dépasser la fleur de l'âge et qu'il faille la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche pas, qu'il soit marié. Mais celui qui demeure ferme dans son cœur, ne ressentant aucune nécessité, mais étant le maître de sa propre volonté et qui décide dans son cœur de garder sa fille, il fait bien. » Si le mariage tout simplement se définit effectivement du fait que c'est le père qui marie sa fille. Merci. Merci beaucoup. Je salue d'abord tous les téléspectateurs et tout en vous demandant de nous excuser puisque nous sommes dans un sujet qui parle de la sexualité et nous sommes devant les caméras de la télévision. Je crois qu'il y a des familles tout entières qui peuvent être assises en train de nous écouter et comme c'est un sujet qui traite de la sexualité, je vous conseillerais de ne pas le suivre en famille, c'est-à-dire éloigner les enfants ou éloigner le frère ou la sœur. Chacun le suivre en partit. Mais toutefois, c'est la parole du Seigneur, c'est des choses qui sont écrites. Vous allez nous supporter pour un temps comme vous supportez votre médecin lorsqu'il vous parle de choses sérieuses. Donc, je vous demande d'abord de nous excuser sur ce point-là. Merci beaucoup. Je crois que je ne vais pas revenir sur la notion de la célébration du mariage comme vous avez su épingler pendant les deux minutes en début parce que vous avez souligné que Dieu est souverain et il peut dire à un enfant, à un de ses fils, d'aller voir un serviteur pour bénir son mariage. c'est ce qui est archifaux. On ne va pas revenir là parce que Dieu ne peut pas vous demander d'aller faire quelque chose qu'il n'a pas institué. Et là, sur ce point, on ne va même pas amender là-dessus parce que s'il faut revenir là-dessus, on prendra encore beaucoup de points. Je ne crois pas qu'il soit convenable selon la parole de célébrer le mariage dans un édifice religieux parce que, d'abord, pour commencer, vous voulez savoir avec moi que dans le premier siècle du christianisme, l'Église n'avait jamais des édifices religieux. Donc, ils n'avaient jamais ce qu'on appelle Église aujourd'hui. Les gens se rassemblaient dans les maisons durant tout le temps. C'est l'Église catholique romaine qui a été la première à bâtir les édifices dédiés au culte chrétien, le christianisme romain, bien sûr. Donc ici, notre sujet, c'est sur la formation. J'aimerais d'abord prendre ce passage de 1 Corinthiens chapitre 7 que vous avez lu pour qu'on essaie de donner assez de lumière là-dessus. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens. Il dit, comme vous avez su le lire, 1 Corinthiens chapitre 7, j'essaierai obligé de prendre plusieurs versions pour essayer de ressortir l'image de ce que chacun de ce docteur a su donner sur la traduction du mot pornéa. Parce que c'est ce mot-là qui est traduit par fornication pour les uns, relation sexuelle illicite pour les autres, débauche pour certains, impudicité, ainsi de suite. C'est le même mot. Donc, les traduits par fornication, impudicité, ainsi de suite, ce sont des caprices des traducteurs qui ont des raisons de savoir comment est-ce qu'ils ont choisi tel mot pour les placer à cet endroit-là. mais ce qui nous serait important aujourd'hui, c'est de définir ce terme par rapport aux faits et exemples bibliques pour savoir qu'est-ce que la fornication parce que pour commencer en intro, j'aimerais signaler que je ne suis pas de ceux qui disent que le passé Mbota dit que la fornication n'est pas un péché. J'ai dit que c'est faux, c'est archi-faux. La fornication est un péché, nous y arriverons dans la profondeur. mais la fornication n'est pas ce que les gens disent d'elle. Je relis d'abord le passage que vous avez lu ici. Je prends la traduction King James, Roi Jacques, édité en 1611, il dit ceci, « Or, concernant les choses dont vous m'avez écrit, il est bon à l'homme de ne pas toucher des femmes. » Je prends une autre traduction, traduction Edmond Staffer, de 1889. Voici ma réponse aux divers sujets de votre lettre. L'homme fait bien de renoncer au mariage. Là, c'est l'apôtre Paul. Louis II et King James ont dit « L'homme fait bien de ne pas toucher des femmes. » L'autre ici vient traduire et dit « Voici ma réponse aux divers sujets de votre lettre. L'homme fait bien de renoncer au mariage. » et la Bible française courant édité en 1982, dit ceci pour les mêmes versets. Passons maintenant au sujet dont vous m'avez parlé dans votre lettre. Il est bon pour un homme de ne pas se marier. Ça, c'est l'apôtre Paul. Et ensuite, nous prenons le verset 2. Il dit « Dans la traduction les maîtres de Sassi 1759 Néanmoins pour éviter la fornication que chaque homme vive avec sa femme et chaque femme avec son mari. » Et dans la Bible des peuples édité en 2005, le même verset 2 dit « Mais l'appel du sexe est là donc que chacun prenne femme et que chacune est son mari. » Alors, déjà ici, ce verset n'est pas suffisant pour dire que la fornication signifie le fait d'avoir des rapports sexuels avant le mariage et que cela constituerait un péché. Cela n'est pas dans la logique des bases de ce que décrivent les saintes Écritures. Et on ne pourra pas prendre ça comme base puisque vous regardez déjà ici, l'apôtre Paul est clair. Il parle dans la traduction seconde, il a dit « Or, ce qui concerne. » Donc cela ne peut pas constituer comme une base pour dire que les relations sexuelles avant le mariage soient un péché. Merci. Je vous remercie bien parce que je crois que si aujourd'hui on commence à prendre les versions ceci, les versions cela, je crois que Dieu accorde à chacun d'entre nous le Saint-Esprit. Il a dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité et vous enseignera toutes choses. Paul qui n'a pas vécu avec Jésus physiquement, il a quand même eu à être enseigné par le Seigneur. Je dis que pour tous ceux qui sont appelés au ministère de la parole, il y a d'abord un enseignement qui vient du Saint-Esprit. Donc les versions, les différentes versions qu'on peut avoir, je pense que ne devaient pas faire obstacle à ce que nous sommes en train de lire. Je réitère ce que j'ai dit et puis j'aimerais rapidement ouvrir une parenthèse pour dire que je n'ai pas dit que le mariage devait être célébré dans une église. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit Dieu est souverain, il pouvait conduire quelqu'un pour prier. Prier, ce n'est pas pareil. On peut prier dans une maison, on peut prier dans un bus, on peut prier partout. Donc je n'ai pas dit qu'il fallait célébrer le mariage dans une église dont je ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je redis ce que je dis. Je dis ceci, Pasteur Mbota, il est dit, il est dit, j'ai déjà lu ce passage-là, il est dit, toutefois, pour éviter, si vous dites que vous avez, par exemple, la version Louis II, la version Louis II en dit impudicité. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 2, dit, toutefois, pour éviter la fornication. Chez moi aussi, c'est écrit la fornication. Chez vous, vous dites, c'est écrit impudicité. Donc, toutefois, pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme et que chacun ait son mari. À moins que vous me dites que ce n'est pas la même traduction. Mais à ce niveau-là, Pasteur Mbota, pourquoi parle-t-on de l'impudicité hors mariage ? Parce que quand on dit que pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme, ça veut dire que c'est hors mariage, Pasteur Mbota. Et j'aimerais également ouvrir une parenthèse rapidement pour vous dire ceci, Pasteur Mbota. Comment allez-vous qualifier toutes ces jeunes filles qu'on voit danser sur Trastivie, pratiquement sous-vêtements, en string, etc., les seins en l'air, etc. Comment est-ce qu'on définit ça ? On définit ça comme étant l'impudicité. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, et je dis justement, c'est pourquoi j'ai dit, que l'impudicité, le tout dépend du contexte. C'est vrai, on peut dire de l'impudicité que c'est également la fornication, Pasteur Mbota, mais n'oubliez pas, j'aimerais que vous nous parliez, le tout dépend du contexte dans lequel on l'emploie. Il a dit ceci, impudicité, on dit rapport sexuel illicite. Que veut dire illicite ? Illicite, ça veut dire qui est interdit par la morale ou par la loi. Concernant la parole de Dieu, Pasteur Mbota, on parle de la loi de Dieu. C'est ça, quand on dit qui est interdit par la morale, morale ou par la loi. La loi, il s'agit de la loi de Dieu, Pasteur Mbota. Donc, quand on parle de fornication, quand deux personnes vont ensemble hors mariage, le mariage, permettez-moi de passer de Mbota, je ne parle pas forcément du fait qu'il faut aller devant le maire. Parce que lorsque Dieu a commencé à instituer le mariage, la maire n'existait pas. Donc, justement, moi je ne suis pas sur ce point-là. Je dis avant tout que selon la parole de Dieu, un homme, une femme, ne peut en aucun cas aller être ensemble, se mettre ensemble, c'est-à-dire avoir des rapports sexuels avec un homme tant qu'elle n'a pas été donnée en mariage par son père. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Et je m'étonne que vous puissiez dire le contraire de cela, Mbota. Et c'est pourquoi il a dit, très chers téléspectateurs, très chers parents, vous qui nous suivez, il a dit, je relis ce que j'ai lu tout à l'heure, il a dit, mais si quelqu'un croit que ce soit un déshonneur à sa fille de dépasser la fleur d'âge et qu'il faille la marier, la marier, c'est de ça dont je parle. Donc, ensuite, j'aimerais également ici rappeler à tous les téléspectateurs qui nous suivent qu'on n'a pas forcément besoin, moi je l'ai toujours dit, ce sont des lois morales que Dieu donne à tous les êtres humains. On n'a pas forcément besoin de la Bible pour venir dessus. Je vais vous donner un exemple très sceptre, j'ai un sceptre, moi je ne suis pas née avec une Bible à la main, je suis passé par la fornication, mais je ne savais pas que c'était un péché à l'époque, c'était au contraire un sujet de joie pour moi, mais je me souviens très bien qu'à l'époque, quand je voyais mon père et que j'avais une copine, ou que je voyais les parents de la copine, qu'est-ce que je faisais ? Je fouillais. Mais pourquoi ? Parce que rien que consciemment, tu es conscient que ce que tu fais là, ce n'est pas normal. Mais croyez-vous que si c'était une fille que j'avais épousée, j'allais fouiller, je n'allais pas fouiller parce que c'est ma femme. Donc à ce niveau-là, je dis et je réitère, ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. À moins que le pasteur Mbota me donne une autre explication sur ce qu'il a dit, toutefois pour éviter la fornication, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Pasteur Mbota, il y a une différence entre fornication et impudicité. C'est vrai que dans le contexte, je le redis, on peut utiliser les deux dans un même contexte, mais c'est différent. Voilà pourquoi c'est deux mots différents. Quand vous dites que ce sont les caprices de la traduction, peut-être que ce n'est pas vous, c'est vous qui ne comprenez pas. Excusez-moi, pasteur Mbota, écoutez ce qu'il a dit. Comment est-ce qu'on définit impudicité ? L'impudicité est définie, ceci, on dit, vise contraire à la pudicité. Qu'est-ce que la pudicité ? Caractère de celui ou de celle qui est impudique. Qu'est-ce qui est pudique ? Ce qui est chasse ou modeste, quel qui est modeste ou chasse, permette-moi, qu'il s'abtienne des plaisirs de la chair. C'est ça l'impudicité. Quand on voit les jeunes filles, les gens du matin au soir, papé et maman assis avec les enfants à la télé du début jusqu'au soir de la journée en train de suivre trace civile, là où les filles sont à moitié nues, c'est l'impudicité, pasteur Mbota. Quand quelqu'un arrive dans votre bureau, vous qui êtes pasteur, et qu'elle est mal habillée, comment est-ce que vous allez appeler ça ? Il n'y a pas un mot pour ça ? C'est l'impudicité, pasteur Mbota. Il y a des jeunes filles qui se font renvoyer du travail parce que quand elles arrivent mal habillées, on les renvoie. C'est l'impudicité. Ce n'est pas la même chose, pasteur Mbota. Et donc je dis, à la lumière des Écritures, je crois qu'à ce sujet, vous êtes encore dans l'erreur, parce que ce n'est pas pour rien qu'on parle de fornication, ce n'est pas pour rien. Je vais vous donner encore un exemple assez simple. Quand on dit bonjour, bonjour, on peut dire bonjour, c'est pour le jour, bonsoir, c'est pour le soir. Mais les deux mots se résument en un seul mot, salut. Mais ce n'est pas la même chose. Mais pourtant, dans un contexte, on peut dire que c'est la même chose. Je peux venir vous dire salut, comme c'est quand c'est le matin, ou je peux venir le matin vous dire bonjour. Mais le soir, je ne peux pas venir vous dire bonjour, mais pourtant, je peux vous dire salut. Donc il y a des circonstances où par rapport au contexte que cela est employé, on peut dire oui. Ce que tu dis par rapport au contexte dans lequel on l'emploie, le mot, c'est par rapport au contexte, pasteur Mbota. Donc vous ne pouvez pas venir à la télé et puis affirmer, confirmer que c'est la même chose. Parce que rien que, je crois que les gens ne sont pas idiots, je crois que pour ceux qui nous suivent à la maison, ils ont dit que vous avez quand même des dictionnaires. Prenez quand même le temps. Je dis que ce ne sont pas tous les mots qui sont écrits dans la Bible qui sont forcément dans le dictionnaire, mais soyez quand même vigilants. Je crois que lorsque l'apôtre Paul parle ici du fait d'inviter l'impudicité, pour éviter l'impudicité, vous devez d'abord comprendre une chose avec moi, mon cher ami, que la vie de Corinthe, parce qu'il écrit ici aux Corinthiens, la vie de Corinthe, comme toutes les autres villes, avait des divinités consacrées au sexe. Il y avait des prostituées qu'on appelait les prostituées sacrées, auxquelles les hommes devaient aller pour accomplir l'impudicité avec elles, en vue d'avoir une fécondité ou bien de prospérer dans certaines affaires. Alors l'apôtre Paul ici est clair. Il est en train de marteler sur les termes, parce que les termes ici, c'est le mot pornéa, qui est défini en gros dans le Strong 4202, il est dit relation sexuelle illicite. Et on cite, c'est relation sexuelle illicite qui peuvent faire l'objet de la traduction des pornéas, adultère, fornication, homosexualité, mœurs d'une lesbienne, relation avec les animaux, etc. Relation sexuelle avec un proche-parent, selon Lévitique 18. Relation sexuelle avec un ou une divorcée. Voilà ce que la Bible donne comme définition pour le mot fornication. Vous n'allez pas trouver ici dans la Bible une seule disposition qui dit, parce que vous avez cité ici, vous avez dit selon la parole de Dieu, une femme ne peut pas être touchée par un homme avant de l'avoir prise en mariage. Vous avez dit selon la parole de Dieu, mais nous sommes ici pour parler de cette parole. Vous devez produire un verset qui dit « Tu ne toucheras pas à une femme avant de l'avoir épousée. » Que cela fasse l'objet d'un commandement divin que quiconque le fait est en fornication ou bien il est dans telle disposition. Attendez s'il vous plaît, c'est mon temps de parole. Vous notez et puis vous allez répondre. Donc, ici il n'y a aucun verset biblique. Parce que pour définir d'abord le péché, le péché est d'abord une violation de la loi, une transgression d'une disposition déjà établie. Et je vais vous montrer comment est-ce que la parole du Seigneur encadre cette situation de relation sexuelle avant le mariage. Quand on parle de l'impudicité ici, l'impudicité évoquée par Paul n'a pas de rapport avec le fait d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Mais l'impudicité a un rapport avec le fait d'aller vers les prostituées sacrées qui étaient là à Corinthe dans le but de ces prostituées en vue de signer à ces divinités-là. Voilà pourquoi il souligne. Il dit que ne savez-vous pas que ceux qui se lient avec une prostituée deviennent une seule chair et que votre corps est le membre de Christ et vous ne pouvez pas en faire le membre d'une prostituée. Donc l'impudicité ici avait le rapport avec cette pratique-là. Donc il n'y a pas une disposition scripturale dans la parole du Seigneur que ce soit dans la vie des apôtres tout comme dans la vie des prophètes qui nous ont précédés. Vous allez prendre, je peux vous prendre des cas d'exemple, vous allez prendre Abraham qui est le père de la foi qui a reçu un bon témoignage de la part du Seigneur qu'il a marché selon le commandement et selon ses autres mais Abraham est allé avec Agar il ne l'a jamais épousé. Vous prenez le cas de Jacob. Jacob est allé avec les deux servantes de ces femmes il ne les a jamais épousées. Et vous n'allez pas dire que c'était de la fornication ni du péché. Mais alors qu'il a dit Jacob a conclu dans sa vie il a dit à la fin de sa vie au nom de Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe. Alors, ici dans la Bible il est dit ceci dans le livre de Théronome que lorsqu'un homme aura connu une vierge aurait séduit une vierge qui n'est point fiancée à un homme et aurait couché avec elle il payera la dote et la prendra pour femme. C'était la seule disposition scripturale qui existait. Mais la Bible ne mentionne pas dans le cas où la femme qui était séduite n'était plus vierge. C'était pour honorer sa virginité parce qu'elle était déshonorée du fait qu'une femme une fille appartenait d'abord à son père elle était sous-tuteure de son père et c'était un honneur pour un juif selon la culture juive pas selon la parole. Selon la culture juive c'était un honneur de marier sa fille vierge. Ça vous valait un double honneur. Alors, lorsque la femme la fille perdait la virginité alors cet homme-là était tenu d'honorer le père de la fille en versant une dote et en prenant cette fille comme épouse. Il n'y avait aucune autre disposition où on disait voilà il a fait poser cet acte il doit être tué. Or, il est bien défini dans la parole tous ceux qui commettaient adultère étaient lapidés étaient mis à mort mais l'homme qui allait avec une vierge qui n'était pas fiancée n'était jamais tué. Il payait la dote et puis la décision de lui donner la fille ou de lui refuser la fille revenait au père. Donc le père pouvait dire ma fille ne va pas il garde sa fille mais cette fille qui est gardée il n'est pas dit qu'elle ne va plus jamais se marier dans sa vie. Elle pourra se marier mais seulement la condition c'était que la condition de la fille soit définie à l'époque qui vient avant qu'il ne la prenne pour qu'il n'aille pas découvrir que voilà bon j'ai payé la dote pour une vierge parce que la dote de la vierge était différente de la dote d'une femme qui était déjà déshonorée. Donc il fallait qu'il y ait au moins cette instruction là. Donc c'était pour l'honneur du père. Ce n'était pas une instruction de la parole. Il n'y a aucun verset vous allez nous le produire ici là où la Bible dit tu ne connaîtras pas une femme avant de l'avoir épousée. Et je vais vous donner une petite matière réflexion pendant que j'arrive dans la fin de temps de parole. Le verset où le Christ dit ok allez-y. Je m'entends de parole pasteur Mouta ne mélangez pas les choses hein pasteur. Vous êtes pasteur non ? Comment pouvez-vous vous inspirer d'Abraham quand on lit dans le livre de Lévitique chapitre 18 pasteur Mouta qu'est-ce qui se passe ? Ce que Abraham a fait c'est ce qu'on appelle l'inceste Sarah était sa soeur. Vous ne pouvez pas vous inspirer de ça pour édifier les gens aujourd'hui. C'était de l'inceste et c'est un péché. Vous n'êtes pas au courant de ça ? Quand vous parlez de Jacob Jacob qui avait pour femme qui ? Rachel et Léa mais c'était des deux soeurs Dieu dit dans Lévitique chapitre 18 ça c'est décevant pour un pasteur qui vient raconter Dieu dit dans le livre de Lévitique chapitre 18 le verset 18 tu ne prendras pas aussi une femme avec sa soeur pour exciter la rivalité en découvrant sa nudité à côté d'elle pendant sa vie. Mais ce que Jacob avait fait de nos jours c'est le péché il ne faut pas confondre le temps. La Bible dit que la loi était promulguée lorsqu'on parle de promulgation en M. Mouta pour les juristes qui nous suivent c'est-à-dire c'est une décision que Dieu avait prise pour dire que désormais l'inceste deux personnes d'une même famille ne peuvent plus aller ensemble. Pasteur Mouta donc vous ne devez pas confondre les choses donc vous pouvez poser aujourd'hui pour quelqu'un qui se fait passer pour un serviteur de Dieu venir à la télé pour dire que bon ben voilà vous avez pris l'exemple d'Abraham vous prenez l'exemple de Jacob mais de nos jours c'était des incestieux et l'inceste Pasteur Mouta c'est interdit vous me dites produisez-moi un verset là où il est dit que un homme et une femme ne peuvent pas aller ensemble mais je vois qu'il y a quand même beaucoup de confusion dans ce que vous dites tout à l'heure vous avez défini l'impudicité comme étant la fornication vous avez dit c'est la même chose mais tout à l'heure en lisant la définition du mot pornéa dans la définition du mot pornéa je suis surpris d'entendre que dans le mot impudicité sortent quoi ? la fornication ça veut dire que et la fornication vous avez dit dans le mot pornéa nous avons adultère nous avons rapport sexuel illicite je vous rappelle Pasteur Mouta que un rapport sexuel illicite Pasteur Mouta c'est quelque chose qui est interdit par la loi et quand vous me dites que c'est quelque chose qui est interdit ce n'est pas non plus interdit par la loi c'est pas par la loi de Dieu mais c'est par rapport à la loi des hommes je vous dis que vous êtes en train de vous enfoncer là où il ne faut pas et je veux encore vous rappeler une autre chose Pasteur Mouta nous avons dans les écritures vous qui me demandez de vous produire un passage parce que j'ai pas le temps de jouer au chien à la souris parce que ça deviendra compliqué si je vous donne un passage là où c'est écrit la première vie c'est interdit vous allez me donner un passage comme ça là où je vous dis montrez moi un passage où c'est écrit la première vie donc Pasteur Mouta ça ne nous sert pas de vouloir un peu tourner autour du pot moi je réitère et je dis aux très chers télévisiteurs très chers parents je dis il a su le dire en disant que lorsqu'on parlait du mariage c'était le père qui devait honorer la fille qui était vierge avait un double honneur avait un double honneur parce que lorsque vous lisez dans les écritures vous vous rendez très vite compte très chers télévisiteurs très chers parents que dans les écritures vous voyez que généralement les femmes qui étaient des vierges avant le mariage c'était un sujet de déshonneur pour leurs parents c'était un sujet de déshonneur et quand on parle du déshonneur c'était le péché au fait c'est comme ça que ça se définit je me demande quel passage est-ce que le pasteur Mouta aimerait qu'on puisse lui donner pourquoi est-ce qu'il parle de déshonneur quand on dit de double honneur c'est vrai c'était un honneur quand une femme est mariée ça a toujours été un honneur pour tous les parents mais dans ce contexte dans lequel nous sommes souvenons-nous de ce qui s'est passé avec avec ce qui s'est passé avec la soeur de Joseph celle qui avait été fait violer le roi lorsqu'il se rapproche du père de Joseph il dit au père de Joseph d'exiger de lui une forte dot dans ce cadre là c'était le cadre du viol c'était dans le cadre du viol et les contextes sont bien différents donc nous avons des contextes lorsque la jeune vierge se fait volontairement elle perd sa virginité volontairement cela a été un déshonneur pour ses parents c'était un déshonneur et quand on parle de déshonneur on voit le péché donc je dis je ne sais pas peut-être que le pasteur beauté dans cette circonstance vous savez c'est toujours facile que chacun défendre ses intérêts donc je pense qu'il faudrait que chacun reste justement à la lumière des écritures selon qu'il a dit n'ajoutez pas et n'enlevez pas la fornication il a lu en prenant le contexte des Corinthiens pour dire que bon dans ce contexte-ci il s'agit ici de des Corinthiens où il y avait beaucoup de prostituées c'est pourquoi il dit celui qui s'unit à une prostituée ne forme qu'une seule chair est-ce qu'aujourd'hui très chers téléspectateurs nous allons par exemple attribuer ce passage uniquement aux Corinthiens est-ce que nous allons dire que bon d'accord comme ici de nos jours nous ne sommes pas à Corinth nous sommes à Brazzaville est-ce que le mot impudité ou fornication ne sera pas employé sous prétexte que nous sommes à Brazzaville que nous ne sommes pas à Corinth donc je crois qu'il faudrait récadrer les choses très chers téléspectateurs je parle du mariage en tant que de la val c'est le père qui marie sa fille et quand une fille mes très chères soeurs ce n'est pas une condamnation lorsque vous êtes avec un homme arrangez-vous à ce que cela c'est-à-dire que ce soit votre père qui vous donne c'est-à-dire qui vous donne en mariage c'est ce que la Bible dit et pas autre chose et donc sur le sujet de la fornication je réitère ce que je dis la fornication elles sont des rapports sexuels illicites merci je crois que je reviens ici sur ce point vous avez souligné que le fait que Abraham ait épousé sa propre sa demi-sœur était de l'inceste oui mais j'aimerais vous signifier encore une chose c'est que le mariage d'Abraham avec sa sœur a été fait sous les regards du créateur et il a été choisi pour être le père de la foi et j'aimerais vous signifier encore une chose qui est une évidence parfaite épouser sa sœur n'était pas un péché avant que cela devienne une loi parce que c'est par la loi que le péché est défini donc Abraham n'avait jamais transgressé une loi en épousant Sarah sa propre sœur Jacob n'avait jamais transgressé une loi en épousant sa cousine Isaac n'avait jamais transgressé une loi en épousant sa cousine donc tu ne peux pas dire que c'était un péché parce que le péché reste un péché depuis le commencement des temps et jusqu'aujourd'hui donc il ne peut pas prendre une définition aujourd'hui autre que ce qu'il avait eu dans le temps alors vous produisez ici des exemples vous n'avez donné aucune écriture aucun verset comme je vous l'ai demandé selon la parole de Dieu vous avez dit qu'une femme ne peut pas être touchée par un homme avant qu'il ne l'ait prise en mariage nous voulons cette disposition ça c'est des choses que vous dites à l'église mais ici on n'est pas à l'église on est là où on doit pointer l'objet du doigt donc il ne faudra pas dire vous n'êtes pas devant vos brebis pour dire la parole dit vous ne devez pas toucher une femme avant de l'avoir épousée mais je suis une brebis je vous dirais parce que j'aimerais avoir ce verset cette référence je suis allé à l'école pour apprendre à lire la Bible n'est pas écrite dans une langue par exemple en latin où seul le prédicataire a le droit de lire donc vous devez pointer ce verset du doigt ça ne marche pas regardez ce que dit la Bible je vais lire Exode chapitre 22 verset 16 à 17 il a dit ceci si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle il payera sa dote et la prendra pour femme si le père refuse de la lui accorder il payera en argent la valeur de la dote de la vierge on comprend ici les dispositions qui sont prises pour cet homme il couche avec cette fille avant de l'avoir épousée et la Bible précise encore que dans Exode chapitre détournable chapitre 22 verset 28 à 29 si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée lui fait violence et couche avec elle et convienne à le surprendre l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent et parce qu'il l'a déshonorée il la prendra pour femme et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra donc le seul châtiment que cet homme-là recevait pour avoir couché avec une fille déshonorée une fille dépucelée une fille avant de l'avoir épousée c'est de ne jamais plus jamais la répudier ils avaient des dispositions où la femme pouvait être répudiée mais dans ce cas si cet homme puisque tu es allé avec elle avant d'avoir donné la dote tu ne vas plus jamais la répudier aussi longtemps que tu vivras voilà non 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 c'est pas le péché le péché c'est une violation de la loi alors je vais vous prendre un verset ici quand vous parlez du péché parce que pour dire que fornication est gale rapport sexuel hors mariage avant le mariage je vous prends la parole de Christ ici Matthieu chapitre 5 le verset 32 il dit mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour cause de fornication l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère alors est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui vous le notez vous pouvez nous expliquer les paroles de Christ qui dit qui donne le droit légal c'est à dire pour Christ la répudiation n'est légale que lorsqu'il s'agit d'un cas de fornication mais comment est-ce qu'on peut répudier sa propre femme pour fornication alors qu'elle est déjà dans le mariage parce qu'on ne peut pas parler de la répudiation s'il n'y a pas eu mariage au prix à lave mais selon les paroles de Christ ici il dit quiconque répudie sa femme sauf pour motifs de fornication l'expose à devenir adultère donc le fait déjà ici que Christ parle du fait que la fornication peut être commise par une femme pendant qu'elle est déjà au foyer ne signifie pas que c'est le rapport sexuel avant le mariage parce que si c'est des rapports sexuels qu'elle a eu avant le mariage ou bien pendant qu'elle est dans le mariage ça ne devait pas être appelé fornication mais ça devait être appelé adultère et pour l'adultère la parole était claire à ce point là il n'y avait pas répudiation pour l'adultère il y avait lapidation mais il y avait répudiation seulement dans le cas où il y avait fornication et la fornication ici renvoie à une vie de souillure une souillure sexuelle qui est décrite dans le vitique chapitre 18 quand vous lisez tout le vitique chapitre 18 vous allez trouver des cas qui sont mençonnés comme étant de la souillure que le seigneur dit vous ne pratiquerez pas cela parce que c'est de ces choses là que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous et parmi toutes ces souillures qu'il a citées il n'y a pas de rapport sexuel avant le mariage mais quand vous allez voir hébreu chapitre 13 verset 4 dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exemple de toute souillure et la souillure renvoie à l'hévitique 18 car Dieu jugera les impudiques et les adultères mais quand vous regardez la souillure le passage qui décrit la souillure dans les détails c'est l'hévitique chapitre 18 et là-bas il n'y a pas un verset une disposition qui dit tu ne connaîtras pas une femme avant le mariage donc disons ce que dit la parole et ne faisons pas dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas c'est mon temps de parole merci Pastor Mbota avant que vous ne puissiez continuer donc il vous reste un temps de parole chacun le temps pour moi de lire quelques messages des télésultateurs je lis comme c'est écrit le frère ne connaît pas la définition de la fornication bibliquement une question à lui qu'il nous fasse la différence qu'il nous fasse la différence entre la fornication et le concubinage et ce passage en chronique 2 verset 48 Maaka concubine de Kaleb Enfanta Sheber et Tchirshana c'est une première réaction bonjour j'aimerais que le pasteur Mbota nous identifie le terme ou le mot approprié du fait de connaître une femme avant le mariage bonjour monsieur le journaliste je me rends compte que les deux pasteurs ont de bonnes pensées mais qui ne sont pas la parole de Dieu et le pasteur Mbota arrête de faire des pensées des hommes comme vérité absolue bonjour je suis le frère Jojo de Pocola si je peux me permettre je veux dire au pasteur Boris Mbota de ne pas faire de l'exception une règle pour chercher à justifier son cas personnel sur la fornication on ne fait pas de compromis avec la parole de Dieu bonjour monsieur le journaliste c'est de la part de monsieur Roel je voulais poser la question aux deux pasteurs si ça fait trois ou quatre ans que tu es avec ta fiancée donc il faudrait cesser de faire les rapports sexuels ou bien régulariser la situation voilà d'accord j'aimerais répondre en dehors de cinq minutes vous pouvez répondre moi il y a une question qui m'a été posée à savoir la différence entre la fornication et le concubinage il faudrait d'abord avant tout je réitère ce que j'ai dit j'ai dit que la fornication la fornication se définit comme étant des rapports sexuels hors mariage donc quand on parle des rapports sexuels hors mariage vous pouvez être marié le fait que vous aille ailleurs également tout dépend des contextes on peut également parler de fornication le terme approprié c'est adultère je ne sais pas si vous comprenez c'est-à-dire quelqu'un peut être marié je suis marié je peux aller dehors par exemple si je vais dehors par exemple et que je couche avec une autre femme c'est-à-dire le mot fornication a sa place mais le terme approprié c'est adultère mais le mot fornication a sa place j'ai une femme que je n'ai pas épousée d'accord c'est de la fornication d'accord et quand vous parlez du concubinage le concubinage c'est défini comme deux personnes qui vivent ensemble sans être mariées au fait c'est ça le concubinage et c'est ça la différence entre les deux je crois que j'ai répondu à la question du téléspectateur je crois que sur le concubinage il faut apporter une contribution une concubine c'est d'abord une femme qui partage la vie de quelqu'un et le concubinage est l'état d'un couple qui vit ensemble comme si les deux membres étaient mariés c'est condamnable ? c'est un péché ? selon la parole selon la Bible la Bible n'a pas une disposition qui dit tu n'auras pas de concubine parce qu'Abraham avait des concubines Jacob en avait Gédéon en avait même Gédéon les veillants euros Gédéon en avait et dans la Bible c'était pratique courante donc le terme concubinage désigne la situation juridique d'un couple défaite formée par deux personnes adultes qui vivent ensemble de façon durable et notoire sans avoir célébré leur union de façon officielle D'accord la question de M. Roel c'est certainement que c'est en cas 3 ans, 4 ans avec sa fiancée est-ce qu'il devrait arrêter de faire le rapport sexuel ou bien il doit régulariser la situation ? qu'est-ce qu'il doit faire ? Bon il faudra d'abord voir comment il s'est engagé dans le fiançaille parce que le fiançaille c'est d'abord une promesse d'approbation le père de la fille en précis c'est le père de la fille qui fixe les règles d'acquisition de sa fille vous vous financez c'est un engagement que vous prenez ici dans la Bible on peut produire des versets ou même Salomon dit dans le cantique des cantiques il parle de la fiancée mais qui pose des actes sexuels avec son fiancé D'accord c'est la même question ? D'accord je pense que c'est simple quand on est dans le péché Qu'est-ce qu'il fait ? Ce qu'il faut faire c'est régulariser sa situation et il a bien fait de le dire quand on est dans le péché qu'on se répand qu'on reconnait que ce que nous sommes en train de faire ou ce que nous sommes en train de faire est mal Jésus parle de répentance c'est-à-dire c'est reconnaître son erreur demander pardon et puis régulariser la situation dans Jérôme Morel encourager à régulariser sa situation D'accord merci Passons quelqu'un vous demande ici le mot approprié pour situer pour parler d'une relation sexuelle hors mariage c'est-à-dire que des gens qui vivent en concubinage je les appelle simplement c'est le concubinage ou bien un autre nom ? ils sont dans le concubinage il n'y a pas un autre mot à proposer D'accord alors c'est ce qu'il voulait me faire parvenir encore quelques questions ici il y a monsieur Oscar j'aimerais bien m'adresser à l'autre type pas le pasteur bon je lis comme c'est écrit excusez-moi il ne dit rien de bon il parle beaucoup pour rien dire il doit nous ressortir les versets dans la Bible et tu le voilà il doit venir nous sortir les versets dans la Bible c'est bon on peut oui allez-y on peut entrer dans les 5 minutes c'est une question oui c'est une question c'est une question il dit en fait il voudrait en fait c'est non c'est pas une question c'est une remarque ah d'accord il dit que appuyez-vous sur des versets bibliques ça ce sera lui jusque là lui ne sent pas il dit qu'il voulait avoir des versets bibliques et tout ça je pense que c'est tout comme question on peut encore en avoir voilà donc si on n'a pas encore le temps que fait dit tout fasse le script pour nous on va donc redonner au frère BVD ces 5 minutes d'accord donc j'aimerais rapidement revenir sur les propos du pasteur Mbota pasteur Mbota ne me faites pas dire ce que j'ai dit je n'ai pas dit qu'à l'époque où Abraham et Sarah étaient ensemble c'était le péché c'est pas ce que j'ai dit pasteur Mbota ne me faites pas dire ce que j'ai dit j'ai dit avant que la loi ne soit promulguée j'ai parlé de promulgation j'ai même parlé des juristes ceux qui nous écoutent qui sont dans la justice etc. qui ont fait droit ils sont mieux placés pour parler de ça j'ai pas dit qu'Abraham et Sarah étaient dans le péché donc ne faites pas dire soyez attentifs à ce que je dis pasteur Mbota s'il vous plaît vous avez demandé de vous donner un exemple dans la Bible pour dire que pour donner un passage pour dire qu'est-ce qui justifie le fait que deux personnes aillent ensemble fassent des rapports sexuels hors mariage étaient en péché mais vous avez pris un passage assez intéressant le passage d'Exode 22 il a dit si un homme c'est une vierge qui n'est pas fiancée et qui couche avec elle il payera sa dote il payera sa dote et il la prendra pour femme mais si le père de la fille refuse si le père de la fille refuse pasteur Mbota c'est clair pourquoi le père de la fille aurait-il refusé que deux personnes puissent se marier parce qu'ils auraient fait des rapports sexuels hors mariage sans son accord hors mariage pasteur Mbota et vous avez pris un autre passage en disant un autre passage que je ne vais pas revenir dessus vous avez pris un autre passage en disant que l'homme qui séduirait une fille et qui la connaîtrait cet homme-là serait châtié pasteur Mbota si ce qu'il a fait était normal pourquoi est-ce qu'on devait le châtier on doit châtier pourquoi ? non châtie quand il y a le mal quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien on te châtie pasteur Mbota donc vous ne pouvez pas dire sur les peuples exemples que vous êtes en train de prendre pasteur Mbota à ce sujet pour dire que non produit moins inversé parce que vous êtes un peu contradictoire dans ce que vous dites quelque part aussi d'une part vous définissez l'impudicité comme étant de la fornication c'est la même chose mais en définition de l'impudicité vous parlez d'adultère et vous citez encore la fornication à l'intérieur et à ce sujet quand vous revenez sur vos propres propos au sujet du passage que vous avez pris mais il est évident que lorsque un homme est châtié c'est qu'il est dans l'erreur c'est qu'il est dans la faute pasteur Mbota c'est qu'il est dans la faute et ce passage de Exo chapitre 22 illustre bien le fait que le simple fait très cher téléspecteur le simple fait d'aller avec une fille or sans la permission de son père il y a de fortes raisons le problème c'est pas l'amour de deux personnes ici deux personnes peuvent s'aimer mais si vous voulez vous connaître l'un ou l'autre cela doit être officiel quand je parle officiel cela doit passer par le père de la fille vous devez arriver chez les parents de la fille vous présenter pour dire que ben voilà j'aime votre femme et j'aimerais votre fille et j'aimerais la prendre pour épouse mais regardez ce qui se passe ici il est dit si un homme je relis ce verset si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle il payera sa dot il payera sa dot ça veut dire quoi ça veut dire que la dot c'était comme merci la dot était une obligation écoutez moi bien très gentil téléspecteur c'était une obligation c'est à dire quand deux personnes ont des rapports sexuels ensemble sans que le père n'ait donné son aval entre guillemets comme on dit si on parle souvent de bénédiction vous devez savoir que là que vous êtes en train de commettre là est une abomination c'est clair et il dit que mais le père de la fille mais si le père de la fille de la fille refuse s'il refuse il lui payera en argent la valeur de la dot des vierges vous comprenez pourquoi parce que quand une fille allait en mariage vierge c'était bien mais quand une fille perdait sa virginité avant de se présenter avant que son fiancé ou son mari se présente auprès de son père en ce moment il y avait fraude voilà pourquoi le pasteur dans le passage qu'il a eu à lire il a bien expliqué qu'il devait avoir un châtiment c'est pourquoi moi j'aimerais appeler ici l'attention de tout un chacun pour dire qu'il faudrait qu'on soit ferme il faudrait pas que la situation personnelle de quelqu'un devienne affaire générale non il faut rester dans la parole il faut rester dans l'évangile la fornication c'est un péché je ne vous condamne pas parfois il y en a qui aimeraient pas m'écouter juste parce que ils se sentent un peu condamnés je ne vous condamne pas si vous êtes dans la fornication mon frère comment ça fait je ne sais pas comme les femmes aujourd'hui sont vendues moi je parle de vendues parce que c'est de la vente mais vous pouvez commencer à étudier comment régulariser votre situation c'est de ça que je parle donc je ne dis pas que je ne vous condamne pas non plus mais régularisez votre situation présentez-vous aux parents de la fille et que cela soit fait dans les normes c'est ce que je suis en train de dire merci je crois que si nous comprenons bien ici je vois que vous ne vous êtes pas vraiment préparé pour répondre à cette question c'est parce qu'il y a une notion de temps et de pideur alors selon les exemples que j'ai cités je n'ai pas lu quelque part ni cité quelque part là où il a dit que l'homme devait être châtié il n'y avait aucun châtiment qui était apposé à l'homme c'était une affaire une offense envers le père de la fille uniquement qui devait régulariser et il n'y a pas une disposition ici que vous avez pu produire où il est interdit par la bible de connaître une femme avant de l'avoir épousée ici la notion que nous évoquons ici c'est une question de la femme qui n'est pas encore dépucée qui est encore pucelle qui est vierge s'il faut dire mais il n'y avait pas que les vierges en Israël et je vous ai cité cet exemple là donc vous n'avez pas pu produire un élément de fait je vous ai posé la question de savoir c'est une question que vous prenez comme un devoir à faire à la maison parce que c'est que vous n'aurez pas de réponse maintenant là je vous ai dit lorsque le Christ dit quiconque répudie sa femme sauf pour motifs de fornication l'expose à devenir adultère vous n'avez pas pu répondre à ça comment est-ce qu'on peut répudier sa propre femme pour fornication ce n'est que lorsqu'elle pose des actes qui sont totalement proscrits par la loi selon Lévitique 18 je prends le cas de l'apôtre Paul un cas ici sur lequel nous allons chuter je crois que ce n'est pas la fin puis il y a encore beaucoup d'éléments qu'il faut énumérer ici prenons le cas de l'apôtre Paul l'apôtre Paul qui est le modèle l'apôtre modèle de tous les apôtres parce qu'il a été envoyé vers les nations donc c'est lui qui a posé les premières bases les fondements il a dit j'ai posé les fondements comme un message architecte il a dit aujourd'hui que Paul était célibataire c'est ce qu'on enseigne par-ci par-là il était célibataire il ne s'approchait pas des femmes ce n'était pas son affaire ainsi de suite mais c'est ce qui est archi faux écoutons ce que dit l'apôtre Paul ici 1 Corinthiens chapitre 7 le verset 8 dans la Bible du Sémère j'aimerais cependant dire aux veufs et aux veuves que c'est une bonne chose de continuer à vivre seul comme moi il s'adresse aux veufs et aux veuves dans la traduction que vous avez on a dit j'aimerais cependant dire aux célibataires et aux veuves c'est ce qu'il y a faux l'apôtre ici est en train de s'illustrer comme étant un veuf il demande aux veufs et aux veuves de vivre seul comme lui donc vous signifiez qu'il devait être marié avant de venir dans sa foi chrétienne parce que d'abord vérifiez dans l'histoire vous verrez que pour être membre du Sanhédrin comme était l'apôtre Paul il fallait être âgé de 30 ans et avoir une femme aucun célibataire ne pouvait être membre du Sanhédrin en Israël Paul était membre du Sanhédrin avant sa conversion au christianisme et il continue au verset chapitre 7 verset 9 il dit mais s'ils ne peuvent se maîtriser qu'ils se marient il s'adresse aux veufs et aux veuves s'ils ne peuvent se maîtriser qu'ils se marient car ils vont mieux se marier que de brûler des désirs et dans la bible du peuple il dit mais s'ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes qui se marient il vaut mieux se marier que de rester dans le fait et dans le Sémère il dit toutefois ils ne peuvent pas se maîtriser en ce domaine qui se marient car mieux vaut se marier que d'être consommé de plaisir insatisfait revenons sur la fornication 1 Corinthiens chapitre 5 va nous donner un exemple précis écoutez l'apôtre Paul au premier verset on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité dans d'autres traductions de la fornication et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez le païen c'est au point que l'un de vous a la femme de son père voilà ce que l'apôtre désigne comme étant l'impudicité sous le point que l'un de vous a la femme de son père donc cet homme qui avait la femme de son père violait la disposition morale des lévitiques 18 verset 8 qui dit tu ne découvriras point la nullité de la femme de ton père c'est la nullité de ton père voilà comment est-ce que Paul définit ce que c'est l'impudicité il parle de l'impudicité et il donne l'exemple en citant un homme qui avait la femme de son père et ça nous renvoie à l'évitique chapitre 18 et c'est la même faute que Ruben avait commise lorsqu'il est monté sur la couche de son père et qu'il avait sué alors regardez Paul je vais chuter par là Paul qui était accusé par l'église 1 Corinthiens chapitre 9 je lis à partir du verset 3 il dit ceci c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent n'avons-nous pas le droit de manger et de boire n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une soeur qui soit notre femme comme le font les apôtres et les frères du Seigneur et ses faces et il dit dans la traduction seconde 21 n'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une soeur qui soit notre femme comme le font aussi les apôtres les frères du Seigneur et ses faces et vous allez nous dire ici pourquoi est-ce que Paul était accusé par l'église et cette femme là qui devait les accompagner devait les accompagner sûrement pour faire la casserole faire la lessive ainsi de suite c'est pas ce qui était le cas sinon Paul ne serait pas accusé de boire de manger et de courir avec une femme qu'il avait avec lui pendant qu'il était dans le champ de mission merci beaucoup pasteur Renaud Boris Mota merci au frère Beveli je sens un goût d'inachevé on se serre la main on se serre la main voilà un goût d'inachevé pendant cet échange des messages nous en avons des centaines des centaines des centaines de messages je dis bien des centaines de messages et puis de nous appeler de la Guinée de la France du Gabon du Sénégal nous voyons vos appels mais faites-nous des SMS on ne peut pas on se met à prendre des appels on ne pourra pas s'en sortir parce que nous arrêtons l'émission à 11h donc faites-nous des messages les messages qui n'ont pas été lus le seront dimanche prochain si évidemment le frère Beveli et le pasteur Mota sont prêts à revenir pour continuer cette discussion bien sûr moi je suis prêt vous êtes prêt ? il y a des abominations il y a eu à découvert il y a eu beaucoup d'abominations il n'est pas encore né de nouveau ? non je ne crois pas que la Guinée c'est un chercheur il dit qu'on n'est pas encore né de nouveau c'est un chercheur c'est un point de vue je crois qu'on pourra parler de la nouvelle naissance si on ne pourra pas me démontrer le contraire d'accord merci beaucoup c'était le face à face c'est donc la suite juste après je ne sais pas c'est un petit peu je suis même pas j'étais pas vous de tous j'ai pas je ne sais pas vous mais c'est un rôle